Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Decision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Sous-titrage ST' 501 Gourou.tv Trader Plus, l'instrument du Day Trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez. Vendez. Avec Trader Plus. Bonjour, bienvenue dans le feu de l'action. Dernière journée de la semaine. Vendredi le 17 juillet. Il est 11h30. On a des marchés qui sont vraiment divergents aujourd'hui d'un à l'autre. Tant de compte, on a Nasdaq d'un côté qui est en hausse 0,6 dixième de pourcent aux 31 points. Uniquement en raison des résultats financiers de Google. On va le voir tantôt en hausse de près de 15%. Google l'a fait presque 30% depuis vendredi passé. Sinon, le DOR, le S&P 500, lui, bouge à peine en raison du Nasdaq. Mais le DOR, on perd 70 points. Toronto, on perd plus de 100 points. C'est principalement les secteurs ressources, énergie, or, mine, matériaux. Tous ces secteurs-là sont baissés au Canada. L'énergie, c'est un nouveau cycle baissé. On entame aujourd'hui quelques titres qui pourraient être intéressants pour la vente à découvert. Et aux États-Unis, mis à part Nasdaq, on a toujours l'impression que c'est un sommet. Regardez le DOR, ça fait exactement ce qu'on pensait que ça allait faire. On allait rebondir, on allait se stabiliser. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est un décrochage. Sur le S&P 500, c'est moins clair. On reste à un sommet, mais c'est moins clair le décrochage parce que Nasdaq est fort. À Toronto, on a notre couloir baissé. À toutes les fois qu'on est venu cogner, on a redégonflé. Et avec la faiblesse dans les ressources aujourd'hui, il y a des chances qu'on retourne dans le creux la semaine prochaine. Bourse de croissance, on est plus bas que le bas qu'on avait fait fin 2014. Donc, ça va vraiment mal, principalement en raison de l'or. TX 60, TX 40, lui, il décroche. TX 20 décroche aussi. Le pétrole, on est en baisse. Continue notre décrochage de mercredi. Le gaz, c'est stable. L'or, grosse chute. On parle de 12 $ à 1131,50 $. Plus de 1 %. Dans l'or aussi, rien ne va plus. L'argent, ça chute, mais c'est moins pire. Le dollar américain, hausse marginale. Baisse de l'euro. Baisse du dollar canadien encore. Suis la baisse du pétrole. On est plus bas que les creux qu'on avait fait. Quand même pas mal. C'est principalement en raison de la baisse du taux qu'on a eue mercredi. Le pound ne bouge pas. Le yen non plus. Puis là, on va aller voir nos bourses asiatiques et européennes. Il ne se passait pas beaucoup de choses de ce côté-là. Aucune nouvelle sur le Nikkei qui est en hausse d'un quart de pourcent. En Chine, par contre, élan haussier sur le Hang Seng. On pourrait rebondir jusqu'à environ 26 580. On est en hausse de 1 %. Shanghai, par contre, 3,5 %. Donc, poursuit le rebond du côté de Shanghai. À Londres, on était en légère correction ce matin. On va regarder à la pause si on est toujours là. Mais même si on n'est pas assez positif, ça ne changera pas grand-chose. Si on est positif, on continue le rebond. Puis le rebond pourrait aller le maximum jusqu'ici. On pourrait s'arrêter, en fin de compte, entre 6870 et grosso modo 6920. Mais la seule nouvelle qu'on avait en Europe, c'était que l'Allemagne a voté en faveur du plan d'aide à la Grèce. Ce qui n'est pas une surprise. Donc, ce qu'on voit, c'est que du côté de la Grèce, l'Europe, on semble être... Je ne veux pas dire passer à d'autres choses. Parce que je ne suis même pas surpris que ça revienne de l'actualité. Ou qu'on voit que dans un mois, la Grèce n'a pas appliqué les réformes qu'elle est supposée d'appliquer. Puis que là, on est encore pris avec. Qu'est-ce qu'on lui donne la prochaine tranche du troisième plan d'aide sur lequel l'Allemagne votait aujourd'hui. Donc, je suis pas mal sûr qu'on n'a pas fini d'entendre parler de la Grèce. Mais, à court terme, je pense que là, en Grèce, on a voté pour appliquer les mesures. En Allemagne, on a voté pour leur prêter de l'argent. Les autres pays de la zone euro étaient pas mal d'accord. De toute façon, il y avait juste l'Allemagne qui était un peu plus réservée, disons. Donc, maintenant, du côté de l'Europe, on peut passer à d'autres choses. Les banques grecques devraient même ouvrir, je pense, lundi. Après près de deux ou trois semaines de fermeture. On s'en va voir nos résultats financiers. Donc, on commence Google, je vous l'ai dit, 15 % de hausse. On a fait 6,99. Ça tend à 6,70. Ça revenait à 11 %. Regardez-le. Donc, ça, c'était la cote de vendredi. Vendredi, on est ouvert à 5,25. On est rendu à 5,65. C'est 140 $. C'est près de 25 %. Donc, on a fait de hausse cette semaine sur Google. C'est vraiment lui le responsable de Nasdaq. Hier, c'était Netflix. Pas grand-chose à faire dans ce temps-là. On a Solar Wine, lui, par exemple. Lui, c'est dans l'inverse, en moins 23 %. On a Honeywell en hausse. Mais, ça reste dans la grosse formation. C'est un peu comme le marché qu'on a. C'est pas mal la même chose. G rebondit vers sa résistance. G Beyond, c'est ouvert en baisse. On est maintenant en rebond. C'est sûr que ça, c'est un titre dans le transport outilier. La baisse du pétrole devrait être intéressante pour un titre comme G.B. Hunt. Hertz. Ben, Hertz, c'est assez simple. Eux autres, ils ont juste complété un redressement de leur état financier pour 2012-2013 en diminuant leur profit de plus de 50 millions pour les deux années. Ils annoncent un plan de réduction des coûts pour un programme de rachat d'actions. On a vu ça positif ce matin, probablement, parce que maintenant, on sait c'est quoi les effets du redressement qu'il y a eu. Mais, ça dégonfle. C'est quand même beaucoup, 50 millions. J'ai l'indice ici des Railways parce qu'il y a Barclays qui a déclassé les chemins de fer en Amérique du Nord de positif à neutre. C'est un ralentissement de la demande industrielle, un marché des commodités de base difficile, un inventaire élevé des commodités de base et une appréciation significative du dollar américain. Donc, peut-être que CP, CNR, Canadiens vont être moins affectés à cause de la chute du dollar américain. Je pense qu'eux autres, ils publient en dollars canadiens leurs résultats financiers. Mais sinon, ce qu'on voit, par exemple, c'est que Barclays a peut-être... Moi, je pense que là, il est pas mal stable. C'est sûr que ça peut redonner une cote comme ici après un mois de stabilité. On a déjà perdu 20 % sur les chemins de fer. On en a parlé cette semaine. Ça va être une base intéressante. On peut en acheter une petite partie. Si ça rechute, on en rachète. On avait dit la même chose ici. Donc, c'est un peu ça qu'on a. Ça a rechuté. On pourrait en racheter. Ou on attend de voir si ça rechute, si on en a déjà acheté. Mais c'est des titres, les chemins de fer, dans lesquels on peut commencer à bâtir des positions pour du moyen terme. On a aussi une nouvelle sur Tesla. Tesla va faire une annonce avec Elon Musk aujourd'hui à 2h, à l'heure de l'Est. Ils sont supposés. On ne sait pas c'est quoi l'annonce, mais les spéculations vont pour la présentation de leur modèle X, qui est un SUV, pour accompagner le modèle S, qui est la berline en ce moment. On va ouvrir la barre de questions. On s'en va au bumper. Donc, des questions précises avec la date, le prix, s'il vous plaît. On a aussi les données d'inflation canadienne puis américaine. Donc, aux États-Unis, on a une inflation hausse de 3 dixièmes pour cent mensuellement. Annuellement, c'est juste une hausse de 1 dixième. Mais quand on enlève l'énergie puis la nourriture, donc quand on regarde l'inflation de base, on est à 1,8 %, beaucoup plus près de la cible, de 2 %. Du côté du Canada, on a une nouvelle sur Amaya Gaming. Amaya a perdu la bataille pour acquérir Bwin Party, qui détient le site Party Poker. C'est 888 Holding qui va l'acheter. Amaya avait fait une offre supérieure. Je pense aussi qu'ils voulaient acheter Bwin parce que Bwin sont dans les paris sportifs. On sait qu'Amaya veut intégrer les paris sportifs à leur site de Party, de Poker Star. C'est Poker Star qui détient puis Full Tilt. Je pense qu'ils veulent ajouter les paris sportifs parce que c'est les mêmes joueurs qui jouent. Ils ne veulent pas que le joueur s'en aille sur un autre site concurrent. On a Lucara Diamond qui ne bouge pas, mais c'est une nouvelle quand même positive pour lui. On a généré près de 70 millions de dollars américains dans la vente de diamants exceptionnels. Ils ont vendu 14 diamants pour 1674 carats, donc une valeur de 41 000 par carat. Puis, Nexen, l'entreprise qui a été acquise par Sinox, a annoncé un déversement de pétrole de 31 000 barils en Alberta. C'est vraiment tout ce qu'on a comme nouvelles. On va regarder ce qu'on a la semaine prochaine. On a quelques résultats financiers encore. D'ailleurs, CNR lundi au Canada, sinon c'est Morgan Stanley puis IBM. Mardi, on a Harley-Davidson, Verizon le matin, mais le soir, mardi soir, Apple, Chipotle, GoPro, Microsoft. Puis, on a aussi CP mardi. Mercredi matin, Boeing, Coke. On n'a pas vraiment d'indicateurs importants. Jeudi matin, 3M, Caterpillar, Dow Chemical, McDonald's, Freeport, McMoran, GM. Jeudi soir, Under Armour, Union Pacifique. Ah, c'est le matin aussi, ça. Le soir, c'est Amazon, Visa. Puis, on a beaucoup de résultats canadiens. Jeudi, on a Rogers Communication, on a Restaurant Brands. Ça, c'est Tim Horton puis Burger King. On a Valiant, on a TechRessources, on a Husky, on a Loblaz aussi. Puis, vendredi, on a Encana. On a les ventes au détail, je vous le dis, canadiennes. Donc, c'est ce qu'on attend la semaine prochaine. On est vraiment là au début des résultats financiers. Donc, la semaine prochaine, la semaine d'après, ça va être les grosses semaines au Canada. Bien, au Canada puis aux États-Unis. Donc, maintenant, on va aller voir nos marchés. Donc, on en a parlé. On pense qu'on est à un sommet. Ça, ça ne change rien. Bien, nos secteurs canadiens, ce n'est plus le moment d'acheter les secteurs haussiers comme santé, télécom, conso de base puis techno puis utilité. D'ailleurs, on voit qu'ils sont soit en très légère hausse, soit en très légère baisse. On commence à avoir une stabilisation dans ces secteurs-là. Dans les secteurs neutres, on a ramené CD neutre. Il y a industrie qui est neutre. Il y a finances qu'on a ramenées neutres. On dirait que finances aussi pourraient décrocher. Dans les secteurs baissiers, bien, matériaux, on en a parlé. Mais maintenant, c'est des continuités baissières ici. Or aussi, il y a juste vraiment énergie qui redécroche. Donc, c'est ce qu'on va aller voir après la pause, le secteur énergie puis les autres sous-secteurs qui sont intéressants. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan.décisionplus.com 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien à nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. On va aller regarder nos sous-secteurs. On commence avec l'énergie. Pétrole, on l'a dit, continue à la baisse. Le gaz, c'est stable. L'énergie décroche. On va regarder les titres qui pourraient être intéressants pour la vente à découvert. Parce que c'est là que ça se passe dans l'énergie. On a CNQ, s'il fait un nouveau bas, qui peut se rendre jusqu'à 31 et 30. Sur le nouveau bon, c'est à peu près à 32 et 50. Donc, on parle d'un 3, 4 %. Torque, ça, c'en est un beau. On décroche en ce moment. On peut se rendre jusqu'à 6,86. Donc, on a un 10 % ici à aller chercher. Un des plus beaux dans l'énergie. On sortirait, par contre, à 8,20 $. Donc, on peut perdre 60 sous aussi. Precision Drilling. Lui, le point de sortie est un petit peu plus difficile. On pourrait sortir vers les 7,60 $, 7,50 $. Puis, il faut viser les 5,80 $, en fin de compte, sur Precision Drilling. Synovus, il n'est pas encore en élan baissier. Même chose avec SES. Il n'est pas encore en élan baissier. Sécure Energy. Mais lui, ça pourrait être un beau parce qu'on est les pieds dans le vide. Donc, juste un peu plus bas. 11,70 $ environ. Enerplus, un des plus beaux ce matin. Oh, excusez. Enerplus. On peut se rendre à 9,40 $. Donc, on parle d'à peu près un 50 sous. 5 %. C'est intéressant aussi sur Birchcliffe. On peut se rendre à 6 $. Viricent, il faudrait qu'il décroche. Maintenant, dans l'or. Donc, grosse chute de GLD. GLD, on en a parlé, je pense que c'est mardi ou mercredi. Quand sur le vrai or, on a brisé sous les 1150. À ce moment-là, on brisait le support qui était important sur l'or. Maintenant, la cible, c'est 1100. Puis après ça, c'est 1100. Après ça, c'est 1000. C'est difficile de savoir jusqu'où l'or peut aller. Quand on regarde le secteur au GDX, on va prendre GDX. GDX, c'est le secteur aux États-Unis. Ça peut nous donner une meilleure idée, souvent, de ce qui peut être intéressant. Au GDX, si on le place comme ça, puis qu'on place notre couloir, on voit qu'on a le même couloir en haut et en bas. Puis on voit que l'or pourrait descendre à peu près jusqu'à 13,50 $. C'est ce qu'on voit si on était capable d'allonger notre ligne. C'est quand même encore une baisse de près de 2 $, plus de 10 %. Donc oui, il va y avoir des opportunités dans le secteur à y faire, mais il faut vraiment être prudent avec les achats en ce moment parce que c'est comme une chute sans arrêt. On n'a plus de creux. Oui, on arrive sur un creux sur le secteur canadien, mais on a vu que GDX, il n'y en a pas de creux. Donc, de ce côté-là, il faut faire un petit peu plus attention. Puis le creux est quand même encore un 4, 4 points environ, donc près d'un 3 %. Tu sais que Barrick Gold, on est plus bas que les creux des cinq dernières années. Donc, c'est difficile à acheter. Je pense qu'il faudrait attendre au moins de voir un rebond, une stabilisation. Si vous voulez en acheter sur faiblesse, achetez des petites positions à la fois. Comme ça, vous étendez votre prix moyen, puis vous allez être capable d'aller chercher un meilleur prix moyen. On ne veut pas acheter 100 % d'une position maintenant. Peut-être qu'on va perdre encore 5 %. Puis là, on va vraiment être... Mais tu sais, si on achète un tiers de position ici, là, il parle d'un autre 5, 6 %, on achète un autre tiers, là, il commence à rebondir, on achète un autre tiers, là, on se base aussi. L'autre avantage aussi, des fois, ça peut être d'acheter le secteur. Alors, aux États-Unis, j'ai des X, ou ici, c'est XEG, je crois bien, sur Toronto. Ça, c'est l'énergie, c'est XG. Je vais vous le trouver à la pause, d'abord. C'est quoi, le high share de l'énergie? Là, j'ai un petit blanc de mémoire. Ça pourrait être un bon achat, ça. Je l'ai-tu ici? Non. Bon, je vais vous regarder. Je vais trouver ça dans le poids long. Mais dans l'or, donc, on regarde tous les gros, le 5 % Barrick, 5 % Gold Corp, 8 % YAM Gold, Lanico, 5,5 %. King Ross, c'est le seul qui est en élambé ici. On part même 5 %. C'est un titre qui n'est pas vraiment facile à vendre, à découvert, à 2,50 $. Yamana, 2,75 $, mais il chute déjà énormément. Franco Nevada, 3,5 %. Deto Gold, qui est un des plus solides. Il est inverse, vraiment. Si on l'avait acheté ici, il faut sortir de cette position-là. Ça, c'est le plus important. Il ne faut plus être haussier dans Deto Gold. Eldorado, bien, il rechute encore. Là aussi, à 4,25 $, ça commence. 4,50 $, quand on dit, de plus en plus difficile à vendre, à découvert. Transport maritime, le secteur, ça ne paraît pas. On a des beaux titres pour le day trading. Bon, NAT, on l'oublie. Mais Navios maritime, il y a un beau cycle. Là, on est en correction, mais il se restabilise. Pour avoir un point d'entrée aux alentours des 4,36 $, avec un point de sortie à 4,30 $. On a Star Bull, qu'on a montré sur Guru ce matin. Là, on est stable. Point d'entrée, 3,55. Point de sortie, 3,40 environ. 3,35, 3,30 le point de sortie. Excusez-moi. TNK, on est au sommet. Il est un peu moins intéressant. Dynash Shipping, lui, c'est en élan aussi. C'est le seul qui est en élan. Il est intéressant en day trading, en haut de 8,25 $. Si on ne veut pas acheter l'élan, ou si on veut l'acheter à 8,25 $, on pourrait dire qu'on sort aux alentours des 8,5 $. Ça ne donnerait même pas 3 % de perte. Dry Ship est intéressant. Moins parce qu'on arrive à sa résistance de son couloir baissier. Donc, lui, je l'aime moins que les autres. Mais on a des beaux titres. Après ça, les FNB baissiers, on pense toujours qu'on est sur un top de marché. Il y a juste Nasdaq qui ne nous le montrent pas. Mais le Dow, Toronto, le SNP nous le montrent. Donc, HXD, aujourd'hui, c'est intéressant. On pourrait l'acheter et sortir à peu près à 4,53 $. Ça serait sous notre triple support. Ça serait notre point de sortie. SPXU, s'il nous donne un élan aussi dans la journée à 32,23 $, on pourrait l'acheter et on se dit qu'on sort sous le creux. Ou sinon, on le transige en day trading. TZA, il pouvait être intéressant aussi en intraséance à 9,32 $ aujourd'hui. On a un couloir haussier. Puis, dans le pire des cas, si on sort de ce titre-là, bien, à 9 $, on sort ce qui nous donne un 3 % de perte. Direction énergie, bien, lui, on décolle, on repasse en sigle baissier dans le secteur énergie. On a fait un sigle ce matin. Là, il est moins intéressant. Pour l'instant, c'est même un élan baissier. Si on l'avait acheté ce matin, on devrait sortir de ça aujourd'hui. L'or aussi peut être intéressant. Il a fait un gros sigle ce matin. Est-ce qu'il y en a encore dedans? Probablement moins. Ça, c'est certain. Le prochain point d'entrée, c'est la 12 $. Mais s'il se corrige durant la journée et il repart à la hausse, là, ça pourrait être intéressant. Mais pour l'instant, on a probablement fait notre mouvement. C'est déjà en hausse de 10 %. Si vous avez acheté l'or ici ou dans les derniers jours, on peut prendre un profit. Puis DOS, c'est la même chose. Mais avec les grosses capitalisations, on l'a vu. C'est les grosses capitalisations qui chutent. Mais lui aussi, on a pas mal atteint son sommet. Après ça, HED, HGD. Mais je pense que c'est la même chose. Dans l'acier, on voit un décrochage. On a des titres qui pourraient être en élan baissier, même si c'est quand même la troisième journée de baisse. Je pense à un titre comme Steel Dynamics. Donc, on a un gros support ici à 16,60 $. On inverse notre couloir haussier. On décroche. Ça pourrait être une vente à découvert à 19,22 $. On pourrait sortir à 20 $ sur ce titre-là si on veut pas perdre trop d'argent. Si on veut attendre au-dessus de la résistance, c'est 20,40 $. On a là aussi, Reliant Steel. Donc, lui aussi, il ressemble inversement. On repart. On pourrait se rendre aux alentours des 56 $. Ça, c'est 5 %, puis peut-être même un petit peu plus bas, maximum, je pense, 55. Ténaris, élan baissier aussi dans l'acier. Lui, on a les pieds dans le vide, donc on pourrait se rendre assez loin. La perte est vraiment pas grande. C'est ça qui est intéressant. Nukar aussi, c'est un élan baissier. Lui aussi, on a pas les pieds dans le vide. Lui a peut-être un peu moins de potentiel. Donc, lui, je l'aime moins. Celui que j'aime le plus, c'est Steel Dynamics. Donc, on va aller à la pause maintenant, puis après ça, on va répondre à vos questions, puis on va regarder les plus beaux élans baissiers. Des élans haussiers, je pense pas que c'est le bon moment d'en acheter encore une fois aujourd'hui, parce qu'on est à un sommet autre que de faire du day trading sur Nasdaq. Ça aussi, on va regarder ça d'ici la fin de l'émission. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 $ en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 $ si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primée et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous produisons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des boursiers. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv Ok, donc je vais commencer par vous montrer le iShare de l'or. Ça, c'est XGD. Je vous ai dit que j'allais... Ok, si on n'est juste pas dans la bonne liste. On allait regarder ensemble. Donc, je pense que ça, des fois, ça peut être plus intéressant. On n'achèterait pas le Beta Pro en ce moment quand les titres, ils chutent et qu'on veut les détenir pour une plus longue période. C'est moins intéressant. XGD, lui, il suit le secteur à faire au Canada. Donc, on peut se dire, s'il touche les 8 et 30, quelqu'un qui voudrait commencer à bâtir une position, ça, ça pourrait être intéressant. Surtout qu'on ne met pas tout notre argent dans un titre, mais on met ça sur un basket de titres qui va comprendre principalement Barrick, Goldcorp, Eldorado, Yamana, Franco. Si vous allez voir sur le site de iShare, vous allez pouvoir voir c'est quoi la composition de chacun des titres. Ça peut être une bonne option si on veut jouer l'or et qu'on pense que l'or va remonter. Mais ce qu'on dit, nous, depuis longtemps, c'est que les fondamentaux sur l'or ne sont pas positifs. On a une hausse de taux aux États-Unis. La tension se règle en Grèce. On semble s'être stabilisé en Chine. Donc, ça, c'est tous des points qui sont négatifs pour le prix de l'or. À un moment donné, les titres orifères vont arrêter de chuter, même si le prix de l'or baisse, parce que là, on va être rendu à un point où c'est des opportunités. Mais c'est difficile de savoir c'est quand ce point-là. Les plus beaux élans aujourd'hui, à la hausse, j'ai Alibaba sur New York. Pourquoi Alibaba? Bien, c'est un titre chinois. On a vu que la bourse chinoise se stabilise. C'est surtout qu'on n'a pas un gros potentiel de perte. Moi, je sortirais à 80 là-dessus. Puis, il y a des chances d'un rebond, probablement jusqu'à 91. Donc, on peut aller chercher un 10 $, un 10 %. Puis après ça, c'est des élans baissiers que j'ai. Mais j'essaie de vous trouver des titres baissiers qui n'avaient pas beaucoup de potentiel de perte. Exemple, à 12 $, on sortirait si ça ne marche pas. Puis, si on sort au creux, c'est 11,20 $. Donc, on regarde aussi les gros supports ici. On les a brisés. Donc, on peut rechuter. 11,20 $. On est à 11,75 $. On pourrait même aller plus bas que ça. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a certains titres de Nasdaq qui font que Nasdaq monte. Mais là, dehors, New York, c'est beaucoup plus que ça se voit comme un sommet puis qu'on dégonfrait. Donc, visser, Enter Technology, intéressant à cause du potentiel de perte. Même chose avec un titre comme CBS. Il n'y a aucune marque rebondie dans le rebond. On inverse. On pourrait se rendre à peu près à 50 $. C'est presque 10 %. Limited Brand, on inverse. Double creux. On n'a pas rebondi du tout. On a la moyenne mobile, 200 ici. Mais si les marchés repartent à la baisse, on va la briser. On pourrait revenir à ce creux-là ici, 79. Puis, probablement plus. Les ventes d'un magasin comparable de Limited Brand est un petit peu moins bonne dans les derniers mois. C'est probablement pour ça qu'il ne rebondit pas. On a C-Drill dans l'énergie. Lui, on brise ce triple support-là. Le creux, quand on le regarde, c'est à peu près 8,60 $. C'est même 8,50 $. Donc, on a à peu près un 5 % à aller chercher. Par contre, dans l'énergie, les pertes sont plus importantes. Il faudrait sortir, oui. La perte est un peu plus grande sur un titre comme ça. Camun International serait plus intéressant. On pourrait sortir à peu près à 52 $. C'est dans l'énergie aussi. On reprend la baisse. On pourrait retourner à 42,5-43. Cherchez notre 10 %. Enerplus, je l'ai montré au Canada. C'est un des plus beaux. Il est intéressant aussi aux États-Unis. Même chose avec Petroleo, Brasileiro, Brésil. Aussi, il est intéressant. On brise. On pourrait retourner vers notre creux de décembre, janvier, février. Ça, c'est quand il y avait les problèmes de corruption au Brésil. 6 $, 2 $ de perte. C'est presque, c'est plus que 20 %. On parle de 25 %. Select Comfort aussi, même chose. La perte n'est pas trop grande. On sortira à 31 $. C'est quand même à peu près 6 %. Peut-être un petit peu moins intéressant. Mais le potentiel à la baisse est grand sur ce titre-là. On pourrait se rendre environ jusqu'à 25,5 %. Ça, c'est les plus beaux titres qu'on a. On voit que c'est juste à la baisse les plus intéressants. Puis maintenant, les day trading, avant d'aller répondre à vos questions. JDST, on en a parlé tantôt. Dans un graphique de 2 minutes, il a monté encore depuis qu'on l'a vu. Etsy, c'est un des plus beaux depuis ce matin. On voit en 2 minutes qu'il y a eu plusieurs points d'entrée. Le dernier était ici. Là, je voudrais voir une correction avant de le racheter, le titre. Esburg dans le transport maritime, on l'a vu. Car là, dans la santé sur Nasdaq, on est en correction. On se stabilise dans une formation triangulaire. On a un point d'entrée juste avant les 8,20 $. Puis on sortirait juste en dessous des 8 $. Ça veut dire que ça nous donne à peu près 2,5 % de potentiel de perte. Puis s'il retourne à 8,40, on le fait notre 2,5 %. FIOL est moins intéressant. AVO est beau aussi. Là, on est stabilisé à 1,75 $. Le maximum qu'on l'achète, c'est 1,80. Mais s'il continue à se stabiliser, on pourrait l'acheter avant ça à 1,77 $, 1,78 $. Puis on sortira à 1,75 $. C'est important. Avec aussi les ventes à découvert que je vous ai montré aujourd'hui, où les D-Trade, c'est les points de sortie. J'essaie de vous montrer des points de sortie qui sont prêts. Parce qu'on a un marché qui semble monter d'un sommet. Mais au moins, si ça ne se passe pas de la bonne façon, puis qu'on décolle, on n'est pas loin des points de sortie. C'est ça qui est important. Puis c'est ce qu'on vise sur nos titres. Donc, si on faisait des nouveaux hauts, on pourrait sortir de nos ventes à découvert en se disant, on va se réessayer une autre fois. Donc, on va aller répondre aux questions. On commence avec WestJet. Achat à 23 $ sur la baisse du pétrole potentiel. Bon. Vous l'avez acheté en visant le creux. C'est sur un support aussi comme ça. Vous voyez ça, c'est intéressant, 23 $. Puis vous pourriez vous dire, s'il fait un nouveau bas, plus bas qu'aujourd'hui, je sors de la position, 22 $, 65 $. Je perds 2 %. Par contre, oui, le pétrole baisse, mais le dollar canadien baisse. WestJet achète son pétrole en dollar américain. Mais avec la chute, ils ne sont probablement pas edgés à 100 %. C'est pour ça que probablement qu'un titre, puis il y avait des problèmes de capacité ici aussi. Je pense qu'ils faisaient moins d'argent parce qu'ils aient vendu. Mais le problème avec les titres canadiens dans leur ligne, c'est qu'ils payent leur pétrole en dollar américain. Donc, eux autres, ils ne profitent pas de la chute autant qu'un titre américain. Mais ça peut être correct de l'acheter. Mais quand on achète sur le creux, à moins que vous achetez à moyen-long terme, il faut vendre sur un bris de support. Puis votre stratégie à cause de la baisse du pétrole, bien, n'est pas 100 % bonne en raison de la baisse du dollar canadien. Acheter MGA hier à 8 sous, ça, tu vois, pour moi, ça, c'est lancé. Ça, c'est comme jouer au casino, en fin de compte. Si on va acheter quand le marché est faible, puis au Canada, le marché est faible, les ressources sont faibles, il faut acheter des titres solides. Mais gars, uranium, ça ne fait pas partie de la définition d'un titre solide. À 8 sous, si vous vendez à 6,5 ou à 7, ça ne me dérange pas. Puis vous prenez un profit, s'il atteint 12 sous, vous allez faire 50 %. Même avant, ça pourrait être possible. Mais vendez à 7 sous. Je ne veux pas avoir votre question, que l'autre, puis qu'est-ce que je fais quand le titre est à 5 sous. Si vous l'avez acheté, il faut vendre à 7 sous. PHM, analysé, acheté à 1,40 $. Bien, lui, à 1,40 $, on sort sous les 1,25 $. Donc, 1,20 $, on sort absolument. C'est sûr que c'est 20 sous, c'est 15 % de perte. Mais, en l'achetant à 1,40 $, c'était le point qu'on visait. Le creux ici, si vous voulez. Sinon, c'est 1,28 $, là. Mais on ne sera pas sous le creux. Mais ça, c'est le prix maximum qu'on vise. 1,25 $, ça serait le maximum. L'émission est presque finie, il reste deux minutes. Acheter HND sur le creux. Donc, on va finir avec lui, HND sur le creux, à 9,55 $. C'est correct de l'acheter ici, sur le creux, à 9,55 $, si on sort à 9,20 $, 9,15 $ sur un nouvel élan baissier. Ça, c'est parfait. Donc, quand on achète sur le creux, bien, c'est ça qui est important. C'est de vendre au bon moment, puis pas de faire frappe. Donc, l'émission est finie. Donc, la stratégie, c'est day trading à la hausse. Je vous ai montré quelques titres de ventes à découvrir. Les FNB baissés aussi en day trading, si le marché continue à baisser. On a baissé un peu sur le dollar puis Toronto depuis le début de l'émission, mais pas beaucoup. On est plutôt stable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada